François d'Angoulême n'était pas destiné à devenir roi de France. Quand Charles VIII meurt subitement en 1498, Louis, duc d'Orléans, de la branche cadette de la maison de Valois, devient le roi Louis XII. Son plus proche parent, mâle et héritier présomptif, est François d'Angoulême, âgé de 4 ans. Dès 1498, Louis XII répudie sa première épouse Jeanne de France, mais son remariage avec Anne de Bretagne, qui connaît pourtant huit grossesses, ne lui donne pas d'héritier mâle. Seul survivent deux filles, Claude puis Renée. Dès 1501, Louis XII décide en secret de marier sa fille Claude à François contre l'avis d'Anne de Bretagne qui projette de l'unir à Charles de Habsbourg. En avril 1505, la maladie de Louis XII précipite les choses. François de Valois est désormais considéré comme dauphin sans qu'il en ait le titre. Les États généraux sont réunis à Tours pour annuler le traité de Blois qui avait promis Claude de France à Charles de Habsbourg et supplier le roi de marier Claude à François. Après les fiançailles, François est amené à Amboise et son éducation est dévolue à sa mère, Louise de Savoie, qui l'élève comme le futur roi. En 1508, Louis XII appelle le jeune prince à la cour. Quoiqu'officiellement héritier depuis 1505 et vivant depuis 1508 à la cour, le duc de Valois n'est jamais réellement associé au gouvernement, presque jusqu'à la fin du règne de Louis XII et n'est toujours pas le gendre du roi tant que la reine Anne est en vie. Mais à partir de 1512 et du dernier accouchement par la reine Anne d'un fils mort-né, Louis XII semble perdre tout espoir de fonder une lignée et commence l'ascension irrésistible de François de Valois qui cette année-là, il a 18 ans, est émancipé de la tutelle de sa mère, entre au Conseil et participe à sa première campagne militaire. Un ultime rebondissement, le remariage de Louis XII avec la jeune Mary d'Angleterre inquiète in extremis les Angoulèmes. Avant que le 1er janvier 1515, la mort de Louis XII n'entraîne l'accession de François de Valois au trône de France. La mort de Louis XII